Vous êtes dans le bureau du maire du Havre, qui a été aménagé par Edouard Philippe en 2015. Voilà deux ans qu'Edouard Philippe est parti. Et pourtant dans son ancien bureau, quasiment rien n'a changé. Un petit tableau ici, qui est un tableau de Raoul Dufy, le plus havré des peintres havré. Demain, le nouveau maire du Havre va suivre avec attention l'intervention du Premier ministre. C'est un homme de discours. Edouard Philippe, c'est quelqu'un qui aime les mots, qui aime les paroles, qui aime parler en public. Et il avait déjà fait un très beau discours de politique générale il y a deux ans. Un discours remarquable. Et je ne doute pas que le discours qu'il va prononcer demain devant l'Assemblée nationale sera lui aussi remarqué. Jean-Baptiste Gastine est un élu des Républicains. Pourtant, ça ne le gêne pas du tout qu'Edouard Philippe dirige un gouvernement En Marche. Edouard Philippe n'a pas rejoint la République En Marche. Il n'est plus chez les Républicains. Mais il n'a pas adhéré à un autre parti politique. Ça lui donne beaucoup de liberté et ça contribue, je crois, à faire de lui un chef de gouvernement et un chef de majorité qui est apprécié et qui est reconnu par les différents courants de la majorité présidentielle. Pour certains, à vrai, en revanche, son ralliement à Emmanuel Macron a toujours du mal à passer. Disons que moi, je ne suis pas trop Macron, tout ça. Moi, ce n'est pas trop mon truc. Donc, je pense que comme Premier ministre, oui, il est bien. Il est quand même bien. Je n'ai pas admis le fait qu'il soit traître à son parti, les Républicains. Donc voilà, il n'est pas le seul. Pour son ancien adjoint, Edouard Philippe a fait le bon choix. Et Emmanuel Macron aussi. J'ai eu beaucoup d'impression de ces dernières années d'avoir des présidents ou des premiers ministres qui voulaient la place du président, mais qui n'étaient pas à leur charge de travail et qui n'étaient pas à leur travail. Je crois qu'on a aujourd'hui un Premier ministre qui est vraiment dans son rôle, qui aime son rôle et qui est l'animateur de cette équipe qui est le gouvernement. J'ai connu Edouard Philippe ici et je l'ai vu en animateur d'équipe. Je le vois en animateur d'équipe aujourd'hui de l'équipe gouvernementale. Et je crois que c'est exactement ce travail qu'il fait et qu'il aime ce dosage et mettre ce dosage à l'intérieur de cette équipe. C'est une photo qu'on a prise ensemble le jour où il a annoncé à sa majorité qu'il allait démissionner de son poste de maire du Havre. Je la garde avec moi parce que je sais d'où il vient et c'est d'ici qu'il est. Et là d'où il vient, au Havre, certains élus écologistes l'attendent au tournant. Pour eux, Edouard Philippe ne sera pas crédible s'il tente de verdir son discours. À un moment donné, au conseil municipal, j'avais posé une objection concernant l'implantation d'une entreprise de logistique d'entrepôt frigorifique sur un ancien fossé fluvial très riche en biodiversité. Et Edouard Philippe m'avait répondu en conseil. Vous savez, monsieur Deck, entre l'emploi et l'environnement, je choisirais toujours l'emploi. Edouard Philippe a fait tout ce qu'il était possible de faire pour tenter de maintenir le plus longtemps possible l'activité de la centrale à charbon sur le Havre. Un vrai projet du 19e siècle, quelque part. La modernité de ce 12 juin 2019, ce sera justement de mettre de l'écologie et du social dans le discours d'un premier ministre réputé de droite. Et le reste du 15e siècle, quelque part. Parfaites en Société Radio-Canada Merci.